bien le bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour des produits terminés comme vous pouvez le voir je n'ai pas mis énormément de produits parce que je souhaite faire une vidéo au niveau timing raisonnable et non des 18 20 minutes que je n'aime pas du tout donc j'essaie de condenser tout ça dans un lait en 12 minutes maximum il y a certains produits que je vais me répéter à chaque fois je les présente mais c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre et c'est vrai que je me suis dit si je supprime tout ce que j'ai déjà présenté auparavant les nouvelles personnes ne connaîtront pas mes indispensables et mes préférences donc je me suis dit allez hop je remets tout dedans mais vous ne vous inquiétez pas je vais faire ça bien propre net et très très rapide mais condensé avec de bonnes explications donc c'est parti comme d'habitude j'ai fait un côté cosmétique l'autre alimentaire où il n'y a pas grand chose au niveau alimentaire mais bon j'ai voulu l'inclure dedans parce qu'il y a des nouvelles choses quand même donc cosmétique on va commencer parce qu'en général vous êtes beaucoup plus nombreux et nombreuses à me suivre par rapport aux cosmétiques que l'alimentaire donc l'huile essentielle de tea tree qui était en 30 ml je l'ai malheureusement racheté qu'en 10 ml parce que c'était en promotion mais c'était une bêtise j'aurais dû la racheter directement en 30 ml alors moi je l'utilise principalement pour les soins pour les peaux acnéiques ou peaux grasses c'est vrai que ça régule quand même pas mal même pour les boutons c'est extra moi ce que je fais quand j'ai un petit bouton de temps en temps je prends un petit coton tige et donc je mets quelques petites gouttes d'huile essentielle de tea tree dessus et je l'applique localement ça fonctionne très bien par contre il faut le répéter plusieurs fois dans la journée c'est pas en une seule application que vous allez avoir votre bouton vous allez voir votre bouton disparaître faut vraiment l'appliquer je dirais quatre cinq six fois par jour si vous le pouvez avec un petit coton tige et ça fonctionne vraiment très très bien donc voilà en général je l'utilise pour les soins cosmétiques boutons en général mais aussi pour tout ce qui peut être aft qui fait mal au niveau de la bouche ça peut arriver et ça calme quand même pas mal et c'est naturel hein il y a d'autres tubes de crème transparente qu'on peut avoir comment dire en pharmacie ça c'est beaucoup moins naturel et je préfère donc utiliser ça et ça fonctionne très très bien ensuite actifs cosmétiques le skin repair un des premiers actifs alors pas le tout premier mais un des premiers que j'ai acheté en plus c'est un actif qui est certifié bio donc c'est quand même pas mal malheureusement c'est que en 5 ml ça c'est franchement dommage je rachète à chaque fois c'est vrai que la première fois que j'avais acheté j'ai laissé quand même un bon laps de temps avant de le reprendre mais je le rachète tout le temps comme son nom l'indique pour réparer la peau mais ça répare vraiment très bien et comme son nom l'indique aussi quand on soit au niveau des caractéristiques ça régénère donc je le rachète à chaque fois je voulais je vous le conseille d'ailleurs ensuite l'actif cosmétique bactipur un fouille moi je l'utilise quasi dans les soins pour les peaux à problème donc là il marque déodorant et purifiant on peut l'utiliser en tant que déodorant je crois que d'ailleurs j'avais déjà fait un déodorant vidéo avec le bactipur pas sûr je me souviens plus j'ai tellement fait de tests que je me souviens plus donc là on dit ml je le rachète tout le temps c'est vrai que j'avais fait une crème pour mon cousin qui est une peau grasse et ça a vraiment vraiment quoi la zone c'est grasse pas tout le visage gras et ça a vraiment bien régulé son gras gras qu'il a sur le visage donc ça ouais je le rachète tout le temps ce n'est pas pour moi parce que moi je n'ai pas de peau grasse mais c'est vraiment pour l'entourage ensuite j'ai l'actif cosmétique lait de coco en poudre qui est en 50 grammes oui c'est bien ça ça aussi c'est devenu un indispensable alors je n'en mets pas tout le temps mais c'est vrai que ça apporte vraiment une douceur à la crème un cocooning et une petite odeur si vous aimez la coco c'est vraiment divin donc comme vous avez pu le voir nourri et apaise ça ne fait pas que ça voilà dans la phase aqueuse avant de tout mélanger pas en face c'est en fait voilà c'est ce que je voulais dire mais le mettre après le bain marie dans l'eau pour bien que ça se dissout parce que si vous suivez les conseils d'aromazone malheureusement ça ne se dissoudra pas entièrement ensuite j'ai la fragrance la fragrance pardon de soapbox donc c'est de la guimauve véritable bon c'est une fragrance je sais pas du tout si elle est sans allergène je l'ai utilisé dans un de mes derniers savons simplissime que j'ai appelé olive l'olive comment je l'ai appelé l'olive à la guimauve il doit me manquer un mot enfin bref je vous mettrai le lien en barre d'info et dans le petit i en haut à droite de l'écran ça sent vraiment très très bon j'en rachèterai je pense qu'à vrai dire je ne l'ai pas acheté on me l'a offert celle ci mais c'est vrai que ça sent divinement bon bon moi j'en ai des fragrances non naturelles j'en utilise quelques fois pas tout le temps mais je les utilise quasi tout le temps dans mes savons et pas dans d'autres cosmétiques c'est pas trop ma tasse de thé ensuite le fucocert la dernière fois je cherchais cette fameuse bouteille là en pensant qu'il m'en restait un petit peu j'en avais une bouteille entière mais je me suis dit c'est impossible il doit me rester un fond j'ai cherché partout enfin bref je ne l'ai pas trouvé donc le fucocert ça fait pas non plus des lustres que je l'achète donc c'est marqué apaisant et hydratant c'est pour surtout son côté hydratant que je l'utilise en général dans les cosmétiques mais ça fait un d'autres bienfaits je ne les cite pas là donc c'est du 30 ml c'est visqueux quand même au niveau de la texture au niveau des gouttes des gouttes je crois que j'ai d'ailleurs enlevé le codi gouttes si je ne m'avuse oui je l'ai retiré parce que je préfère le faire en grammage et non en gouttes c'est franchement une torture en gouttes il y a même le maca vital je crois bien qui est très très dur à sortir donc voilà ça c'est franchement un truc que je rachète à chaque fois et qui n'est pas cher ensuite dans les grosses bouteilles le fameux conservateur kosgar que j'achète tout le temps c'est mon conservateur que j'utilise dans toutes mes préparations je n'ai à cette heure ci à ce jour ci depuis tant que chez les préparations eu aucun problème autant que ce soit pour moi que mon entourage je n'ai jamais eu de problème donc je dirais bien que ceux qui n'aiment pas ce conservateur là qui est un de synthèse c'est beaucoup mieux qu'un conservateur qu'on peut retrouver dans certains grands grands soins que je ne citerai pas les marques ensuite l'extrait de plantes concombres alors là aussi ça je le rachète tout le temps parce que je le mets dans des contours des yeux en général donc purifiant et bonne mine ça réveille bien le teint et ça ne peut pas faire de mal c'est un actif qui est bio c'est du 100 ml et ça je n'attends jamais que je finisse la bouteille parce que sinon je n'aime pas du tout être à court pour ça de même que le lien grimpant d'ailleurs ça je n'attends pas du tout que les bouteilles soient vides pour en racheter je rachète tout le temps quand je vois que la bouteille commence à diminuer donc le lierre que je mets à 100% dans les produits pour les jambes ou pour le ventre voilà pour les soins minceurs c'est en 100 ml minceur et fermeté voilà tout est dit ça fonctionne vraiment très bien c'est ce que je dis après on peut faire des combos avec d'autres actifs mais voilà si on mange convenablement je peux vous dire que vous allez voir une qualité de jambes meilleure je dirais bien vous verrez moins de capitons sur vos jambes moins de ouais les côtés disgracieux du gras qu'on peut avoir sur les jambes ça fonctionne bien il faut attendre un petit peu quand même parce que c'est pas des produits chimiques je veux dire mais oui ça je vous le conseille fortement alors c'est vrai qu'on peut le faire soi même il faut du lierre moi je n'en ai pas mais voilà 5 euros 50 pour 100 ml ça peut faire allez je dirais bien 3 entre 2 à 5 soins tout dépend au dosage que vous mettez moi je mets pas quelques gouttes j'en mets quand même une bonne quantité parce qu'en fait on peut en mettre jusqu'à 50 % 1 du poids de la préparation ensuite on va passer rapidement avec mes huiles favorites donc huile végétale de perilla donc apaisante et restructurante pour les peaux fatiguées et matures je lis à l'envers mais bon vous m'avez compris il est elle cette huile ci est bio c'est une des quasiment des moins chères elle est en 100 ml ce que je regrette tout le temps et je me rabâche à chaque fois c'est qu'elle n'est vendu que en 100 ml et pas en 250 c'est vraiment dommage j'espère qu'ils vont s'y mettre parce que ça manque ça se les contenant comme ça ou même pour le skin repair quand c'est tout petit comme ça je trouve que c'est un peu dommage autant que par exemple pour le q10 ils vendent soit en 5 ml ou soit en 30 donc 5 ml ça représente pas beaucoup au niveau du q10 c'est au niveau du 30 ml ça fait 17 euros 50 donc en fait on se retrouve avec un mini prix pour une mini dose et une grosse dose avec un voilà si on n'utilise pas tout le temps en plus avec un gros prix donc c'est soit l'un ou soit l'autre et pour d'autres c'est je comprends pas enfin bref ensuite je continue avec l'huile végétale de nigel l'incontournable pour tout je dirais pour tout parce que je l'ingère aussi en capsule si vous me connaissez depuis quelques temps maintenant je me fais mes propres capsules j'avais même fait une vidéo à ce sujet ouais boost immunité je vous mettrai en barre d'infos si vous le souhaitez puis en reti en haut ça aide énormément alors autant pour les peaux qui ont des problèmes atopiques ou grasses ou oui a tendance à avoir des boutons ou aussi pour tout ce qui est soucis internes je dis bien interne moi ça m'a vraiment aidé pour plein de choses j'avais des verrues j'ai essayé tout pour les verrues et c'est l'huile de nigel qui m'a soigné donc en capsule en ingestion faut faire attention parce que l'huile de nigel comporte une infime partie de l'huile essentielle les femmes enceintes ainsi que les enfants en bas âge vous oubliez mais c'est extra j'avais en fait c'était même plus des verrues c'était des grappes de verrues à ce niveau ci ça me mangeait complètement sur le côté de l'ongle je ne vous dis pas j'en avais marre et donc je j'ai tout testé certaines marques qu'on retrouve à la télé j'étais chez le dermatome faire brûler deux ou trois fois et ça fait vraiment vraiment mal il y en a qui ne sentent rien et ça fait vraiment très mal en tous les cas moi je l'ai mal vécu et ça n'est pas parti donc voilà j'ai apprends ensuite pour finir et j'ai testé même les huiles essentielles j'étais jeté quoi la cryothérapie là qu'on peut vendre je vais pas citer les marques j'ai testé quand même pas mal de choses et c'est que uniquement l'huile de nigel qui m'a fait partir qui m'a aidé en plus c'était pas douloureux c'était juste de la ingestion à vrai dire c'est pas du brûlage à l'azote et tout est parti donc je n'ai pas à me plaindre ensuite alors la glycérine végétale comme vous pouvez le voir la bouteille est transparente ça fait un bon moment que je l'ai à la maison j'ai eu du mal à la finir mais figurez vous oui figurez vous que maintenant je l'utilise beaucoup plus alors c'est vrai que je ne vous l'aimais pas en général dans les soins que je peux faire en vidéo bizarrement mais je l'utilise pour pas mal de choses c'est du 250 ml je l'ai racheté en 250 ml 1 litre alors là ça serait de la folie pour moi donc ouais la glycérine c'est franchement un truc à avoir à la maison en plus c'est végétal comme son nom l'indique on va pas se plaindre mais ouais vraiment bien la glycérine ensuite l'huile de castor non je rigole c'est pas de l'huile de castor c'est de l'huile de ricin celle ci je l'ai fini il en reste un tout petit fond quoi que faudrait que je fasse attention parce qu'il en reste un tout petit fond mais ça a du mal à sortir donc l'huile de ricin extra pour faire pousser les cheveux les cils les sourcils ce que vous voulez à vrai dire très bon aussi pour les savons ça leur donne vraiment un bon côté dur moi j'utilise quasi ouais dans les soins capillaires et dans les savons j'en ai encore une bouteille comme celle ci et j'en suis très contente là c'était chez mystic moments que je l'avais acheté et ça vaut le coup et c'est moins cher que chez aromazone et elle est de très très bonne qualité donc c'est pour ça que je la reprendrai chez eux ensuite l'aloe vera donc là aussi l'indispensable j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça le gel de lin là aussi c'est pas mal mais pour faire un comparatif pour le moment j'ai pas assez de recul donc 250 ml je l'ai acheté là aussi c'est un peu comme comment dire le concombre et le lire grimpant je n'attends pas que ce soit fini j'en rachète à chaque fois et je rachète directement en 250 ml si c'est en 100 ml c'est parce qu'il y avait une promo ensuite l'huile végétale de noix de coco que j'ai acheté en magasin bio celle ci est très bien je la rachèterai d'ailleurs ce qu'au niveau du prix il n'y a pas photo sur aromazone je trouve que c'est quand même un peu cher pour ce que c'est alors qu'en magasin bio on peut avoir beaucoup de marques à des prix très très raisonnable donc 700 ml elle sent divinement bon on sent la qualité quoi de l'huile donc la savon crème ou lait pour le corps pour les cheveux on peut vraiment en faire de tout c'est polyvalent donc ouais j'en rachète à chaque fois je continue avec un extrait de plantes la poudre d'ortie piquante ça fortifie énormément les cheveux on voit la différence en tous les cas je le vois certes j'ai des cheveux qui sont fins mais c'est vrai que quand je me lave avec ce genre de shampoing avec notamment de la poudre d'ortie je vois quand même une différence donc j'en suis assez contente j'en avais déjà racheté j'en ai encore à la maison j'ai plein d'autres poudres vous allez voir incessamment sous peu j'ai fait une commande je dirais pas quasi de poudre mais vous allez voir je ne vous en dis pas plus d'ici quelques temps vous aurez la vidéo et j'ai acheté pas mal de petites poudres sympathiques j'avais eu du mal un peu à me lancer mais là franchement super pour revenir à l'ortie là je m'éparpille un petit peu l'ortie purifie et fortifie tout type de cheveux et des peaux donc voilà ça j'ai été un peu sceptique au début c'est les poudres en fait qui me gênaient mais franchement ça fonctionne très très bien voilà l'indispensable ça non plus c'est exactement pareil que voilà comme le concombre le gingembre les certaines huiles c'est la cire émulsifiante numéro 3 celle ci c'est mon indispensable s'il y en avait une avec laquelle oui vous me demanderiez laquelle me conseillerais tu je vous dirais les yeux fermés la cire émulsifiante numéro 3 elle est facile d'utilisation je sais qu'il y en a qui sont pas qui n'aiment pas cette cire mais franchement moi j'ai dû faire un flop avec depuis toutes les années que je fais mes cosmétiques et on peut faire des laits on peut faire des crèmes un peu plus épaisse des crèmes épaisse c'est le top sérieusement moi je vous conseille si vous ne savez pas trop où aller au niveau des émulsifiants parce que c'est vrai qu'il en existe énormément la cire numéro 3 c'est à ne pas ne pas passer à côté parce qu'elle est très très bien il en existe d'autres bien sûr mais la cire numéro 3 je vous la conseille à 100% ça je voulais je ne voulais pas vous présenter parce que je le présente tout le temps mais bon on ne sait jamais pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles donc c'est le dentifrice lavera mais 33% de plus gratuit c'est le basique sensible je le rachète tout le temps ça fait des années je dirais bien que je me lave avec celui ci et je n'ai pas de problème particulier mon dentiste me dit que mes dents sont très bien donc je suis très très contente c'est vrai qu'on peut faire les dentifrices maison faut que j'en fasse un d'ailleurs j'ai de la poudre de 6 watts qui m'attend qu'on m'a offert mais j'ai pas encore testé c'est vrai que quand on est confortable avec un soin ou un produit on reste avec le produit en question j'en ai à l'avance à la maison oui on sait jamais qui sait enfin bref donc oui je le rachète quasi tout le temps même quand je vais en magasin bio je le reprends même si je sais que j'en ai encore à la maison je me reprends un petit tube comme ça je fais des réserves je continue avec l'alimentaire là c'est du thé vert bio menthe de la marque love organique c'est le premier que je finis si vous avez vu mon haul love organique que j'avais fait il ya quelques temps je vous mettrai le lien si cela vous intéresse il y avait notamment celui ci j'en avais pris d'autres bien sûr mais c'est celui ci que j'ai fini en premier et je m'en doutais à vrai dire ça sent super bon voilà si vous avez déjà goûté le thé arabe marocain tunisien peu importe le thé arabe du maghreb parce qu'après il ya des thés qui diffèrent mais franchement celui ci sans le sucre bien sûr parce que des fois il y en a qui font qu'ils mettent beaucoup de sucre dans leur thé celui ci est extra c'est exactement le même goût que le thé arabe et par contre il est sans sucre et il est bio donc ouais ça je rachèterai je pense quand il y aura bien sûr une promo je l'avais acheté sur vente privée à l'époque c'était pour tester c'est vrai que c'est c'est pas cher en soi mais voilà quand on peut avoir des promos comme ça je saute dessus ensuite bon ça je le présente à chaque fois il y avait une promo pour la chandeleur je crois bien et donc j'ai fini un pot de nocio lata sans lait non je l'avais pas acheté pendant ce moment là parce que celle ci c'est une tuerie avec le lait la normale elle est bonne mais celle ci le cacao russer un point que vous ne pouvez pas vous imaginer si vous n'avez pas goûté il y en a qui n'aime pas on m'a dit la dernière fois je n'ai pas aimé après ça dépend des goûts mais c'est vrai qu'il y en a très peu qui me disent ça tout le monde en est content alors c'est vrai que c'est plus cher comme je le dis très souvent par rapport à cette fameuse ou grande marque qu'on peut connaître qui commence par un n mais voilà là il ya la qualité il ya des bonnes huiles à l'intérieur et voilà c'est quand même assez respectueux dans l'environnement il n'y a pas d'huile de palme alors là là non plus il n'y a pas d'huile de palme j'ai voulu tester j'ai vu ça au champ je crois que c'est au champ donc jardin bio mais à nature certifié AB vegan donc c'est de la pâte à tartiner noir feur en cacao c'est pas mal c'est fort c'est très bon mais voilà quoi c'est très bon on sent bien c'est bien fort au niveau du cacao mais voilà j'ai goûté mieux donc je sais pas si j'en rachèterai à vrai dire c'était quand même c'était pas cher pour ce que c'était bonne découverte mais que je ne rachèterai sûrement pas et ensuite pour finir alors oui je les ai gardés mes petits papiers je les ai gardés donc là il y a du raisin j'achète du raisin en magasin bio parce que oui j'ai beaucoup en vrac et je me suis dit tiens je vais garder les pochettes pour vous en parler du raisin bio alors je veux des fois je prends pas des petites grosses quantités mais voilà après il ya des prix là j'ai pris 150 grammes ouais j'aurais pu prendre plus mais il n'y a pas longtemps j'en ai repris du raisin donc qui est bio là des noisettes là les noisettes donc c'est vrai que ça peut monter très vite parce que c'est 20 euros le kilo j'en prends par ci par là quoi je me fais des tout dépend en fait des besoins que j'ai mais en ce moment c'est vrai que j'en consomme pas mal ensuite les cerneaux de noix là aussi je n'ai pas acheté beaucoup on est à 30 euros le kilo donc on y va mollo quand même quand on sert en vrac et là j'ai aussi alors là c'est les amandes californienne personnellement c'est celle que je préfère mais elles sont à 35 euros le kilo c'est pas donné vous voyez pour même pas 100 grammes je suis à 3 euros 36 donc c'est quand même assez cher je préfère celle ci comparé à celle d'espagne moi personnellement c'est il ya 10 euros de différence sont les californiennes ont 10 euros de plus c'est un régal voilà quand il n'y a pas de californienne je prends des espagnols bien entendu mais c'est vrai que celle ci c'est mes préférés en tous les cas donc voilà je vous laisse pratiquement 20 minutes de vidéo je n'y arrive pas personnellement à vous faire des vidéos courtes dans les produits terminés je ne vais pas parler plus je vous laisse je vous souhaite une très bonne journée avec le soleil et je vous dis à très bientôt bye